Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'aspirateur de chantier comme il me semble qu'il appelle sur leur site j'ai un petit doute, on vérifiera ça tout à l'heure en tout cas c'est un petit aspirateur 20 volts sans fil du coup et il a pas mal d'accessoires on va voir ça tout de suite alors voilà la bête aspirateur sans sac apparemment les tuyaux d'extension le tuyau souple d'extension une tête large avec une rotule et un petit embout à brosse alors mis à part qu'il a une capacité de 600 ml et une extension de 1,20 m on a pas de caractéristiques on a pas sa puissance d'aspiration on a pas sa durée dans le temps on a absolument rien encore une fois on a pas le nombre de décibels donc ça, ça va être la surprise alors effectivement il me semble que c'est bien un aspirateur de chantier parce qu'on a l'accessoire pour pouvoir le mettre à la ceinture bon là j'ai une poche enfin voilà je l'ai, hop, je le dégaine comme ça là et on aspire, on aspire les tuyaux hop, ça embattre comme ça alors effectivement ça a l'air d'être assez long écoutez, on a une bonne distance ok on verra ça tout à l'heure mais pour l'instant ils n'ont pas menti on a plutôt une bolle à onges et c'est plutôt confortable on peut le raccorder ah, ça c'est l'inverse avec un tuyau souple moyennement souple je vous avoue j'ai connu des tuyaux un peu moins régides par contre on est né comme ça voilà c'est pour avoir une extension pour pouvoir aller chercher si jamais dans les coins on n'a pas envie de mettre l'aspirateur en haut de le portable bras on peut le faire très bien avec la petite extension vous pouvez voir l'aspirateur comment il se présente bon, il a un petit côté vraiment effectivement outil avec la poignée assez ergonomique c'est vrai qu'il a un style assez particulier on n'est pas sur du Dyson ou on n'est pas sur quelque chose de marque on va voir comment il aspire parce que c'est ça l'important quand même au niveau des têtes on a une tête type brosse avec des poils plutôt rigides on a une tête large avec une rotule je vous avoue qu'il y a énormément de jeu dans la rotule donc je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace au niveau de l'aspiration mais bon c'est un appareil à 22 euros il me semble et ils se sont quand même fendus de 4 roulettes avec une réglette à poils à ce niveau là donc écoutez pour l'instant on est sur quelque chose d'assez qualitatif parce que généralement les aspirateurs de chantier ils ont juste 2 réglettes une rigide généralement et une à poils mais ils n'ont pas de roues c'est vraiment très sommaire et l'articulation c'est juste un pivot une vue rapprochée du tuyau d'aspiration on a les 2 parties qui pivotent ça c'est pas mal je vous avoue que les extensions les accessoires font assez cheap assez peu cher vous avez des flèches ici et ici sur chaque tuyau pour vous rappeler que c'est vers là qu'il faut brancher à l'aspirateur au niveau de l'aspirateur pour le vider c'est très simple il y a un gros bouton noir ici on appuie et on a juste à casser l'aspirateur et il sort là c'est ce qu'on va vider dans le fond on a tout de même une membrane qui aide à arrêter la poussière lorsque ça n'aspire plus pour éviter que la poussière retombe elle a l'air de fonctionner à voir la durée dans le temps ici vous avez un fil qui se monte en s'emboitant il faut juste faire un petit tour et l'ouvrir c'est très simple mais ça marche et là vous avez le filtre principal donc pas le pré-filtre que je vous ai montré tout à l'heure encore une fois il faut juste le tourner et on le sort et vous avez encore un filtre à ce niveau là qui sert à je ne sais pas trop je vous avoue que ça ça ne filtre pas super bien généralement on le retrouve pour les aspirateurs eau et poussière pour éviter que des débris se retrouvent dans les pales du moteur dans les pales de l'aspiration bon bref du moteur donc je ne sais pas trop ce que ça fait là alors est-ce que c'est un appareil qui est fait pour l'eau et poussière ce serait très intéressant à voir pour le remonter on emboîte le bas il y a une encoche c'est très simple et on le clipse très simple ça reste un aspirateur il y a un bouton on off il n'y a pas de niveau de puissance c'est un aspirateur à 22 euros encore une fois étant donné que je n'ai toujours pas de batterie pour la gamme d'outils fermes je vais utiliser mon adaptateur de batterie par side vers ferme vous avez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse bon écoutez il ne fait pas trop de bruit il aspire il souffle bien d'ailleurs si on est un peu trop sur le côté ça rafraîchit surtout dans cette période hivernale il ne fait pas super chaud l'aspiration est somme toute correcte j'ai envie de vous dire je suis même légèrement surpris par rapport à la succion que j'ai ressenti sur ma main on verra ça en test encore une fois en parlant de test on va passer au test oh c'est vrai que j'avais oublié ces accessoires là c'est vrai qu'on a un petit embout pour pouvoir aller chercher dans les recoins si jamais il y a de la poussière récalcitrante qui ne veut pas être aspirée et bien là on peut il est aussi muni d'un porte-embout je vous avoue que là il faut que je regarde le mode d'emploi ah oui c'est ça c'est un clips qui se glisse sur une des extensions on le relisse et là on va pouvoir mettre tous nos accessoires porte-accessoire qui se met aussi sur un support mural où on peut mettre l'aspirateur et bien écoutez je suis très étonné pour 22 euros encore une fois ils ont même pensé à faire un support mural pour l'instant c'est un carton plein on retrouve les éléments principaux d'aspirateur grande marque attention je ne suis pas en train de comparer un aspirateur ferme à 22 euros à un Dyson ou alors à un bref d'autres modèles mais pour l'instant je suis très surpris écoutez c'est original ça me plaît bien il n'y a juste pas de quoi mettre ceci c'est pas très grave bon pour les tests je vais m'empresser de sacrifier ce pauvre sac d'aspirateur qui n'avait rien demandé c'est du McAllister donc ce n'est pas très grave il casse une fois sur sac en aspiration donc bon sans vergogne sans ménagement on va mettre ceci ouf alors là c'est pas du bois voilà je pense qu'on est largement dans les 600 ml après avoir sacrifié mes poumons pour la science je vais aspirer ce tas là en regardant le niveau de décibel 70 décibel c'est un outil qui est relativement peu bruyant pas besoin de protection auditive vous pouvez utiliser comme ça alors On n'est pas encore au max, on va le faire souffrir un peu plus par contre. Comme vous pouvez le voir, la membrane marche assez bien. Bon, là il est full, il y a des compos métalliques qui n'arrivent plus à aspirer. Voyons voir où c'est qu'on en est. Bon, écoutez, c'est assez honorable, on va dire, pour un petit aspirateur comme ça. Le filtre est rempli. Bon, il a fait son travail. Lui aussi, il a pris des gros copeaux, du coup, ce n'est que de la petite poussière fine. On va voir maintenant à l'intérieur de celui-ci. Oh là 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 ! Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas un aspirateur de chantier. Hop là, on l'a perdu. Regardez l'état du moteur. D'ailleurs, quand je l'allume, il y a de la poussière qui s'en dégage. Bon, alors, honnêtement, vu l'état dans lequel le moteur a été mis, il y a de la poussière qui s'en dégage quand je l'allume. Le filtre, enfin, ce filtre-là n'a quasiment servi à rien. Bon, alors, ce n'est absolument pas déjà un aspirateur de chantier. Je n'invente rien, c'est marqué sur site. Aspirateur de chantier sans fil ferme. Poussière et saleté, il n'y a pas d'eau qui est mentionnée. Donc, effectivement, c'était juste un filtre qui, je ne sais pas à quoi ça sert, parce que les mailles sont beaucoup trop grosses et elles laissent passer tout ce qu'elles veulent. D'ailleurs, le moteur en a pris un coup. Ce filtre-là, qui est censé être le filtre principal, il ne filtre pas assez du tout. Donc ça, si vous aspirez des poussières fines, à part l'envoyer dans l'air et s'ouvrir la poussière, ça ne va pas faire grand-chose. Ça ne va plus salir dans vos poumons quelque chose. Après, en capacité d'aspiration, on est bien sur du 600 ml. C'est de la poussière bien tassée et ça remplit quasiment tout ce machin. Bon, après, il n'arrivait plus à aspirer, bien sûr. Bon, on va refaire un test avec le petit embout. On va voir si là, il va choper les petits copeaux d'aluminium et de métal. Bon, on n'est pas sur la même quantité de tout à l'heure. Il a déjà du mal. Ouais, vous voyez, on est sur moitié moins et il n'aspirait quasiment plus. Des petits bouts comme ça, ça restait coincé dans le tube et je les entendais bouger avec l'aspiration. Mais il n'arrivait pas à aller jusqu'en haut. Ah, bah oui, il est totalement plein ce filtre. Oh là là. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, il a moitié bien marché sur le deuxième test. Ça, bon, ça marche oui pour avoir un peu plus d'aspiration, un peu plus précise, on va dire. On va faire un test avec la grande extension. Ce sera le dernier test, je pense. On va voir s'il est assez confortable pour le faire sur le sol. Je l'ai essayé sans rien. Il était plutôt confortable. Là, on va le voir avec un peu de poussière. J'ai enlevé la partie où il y avait beaucoup de saleté qui est assez épaisse. Ça n'aurait pas fonctionné, c'est sûr. Je ne vais pas faire des tests biaisés. Donc, on va essayer encore une fois avec juste de la poussière fine. On va voir ce que ça donne. Bon, je ne suis pas super convaincu. OK. Ben, écoutez, pour moi, ça, ça n'est pas du tout validé. En tout cas, attention, c'est Action qui dit que c'est un aspirateur de chantier. Et honnêtement, ça, même chez un client où il y a juste une cheville à mettre dans un trou, je ne le prendrai pas. Honnêtement. Je préfère me baisser, me casser le dos avec mon petit aspirateur. Et lui, je sais comment il marche. Et il peut faire l'eau aussi. Il m'a sauvé un nombre incalculable de fois du pétrin, celui-là. C'est assez impressionnant. Mais alors ça, bon, honnêtement, j'ai des bonnes surprises des fois chez Action. Honnêtement, là, ce n'est absolument pas un aspirateur de chantier. Alors, après, comme aspirateur à miettes ou alors comme aspirateur pour voiture, écoutez, pourquoi pas ? Je trouve qu'il est un peu plus puissant que la plupart des aspirateurs que moi, je déteste. Les petits aspirateurs sur batterie qu'on branche directement avec la batterie intégrée. Ceux-là, je déteste ces aspirateurs. J'ai toujours eu l'impression qu'ils n'avaient jamais de puissance. Donc ça, honnêtement, comme un aspirateur à miettes, c'est tout. Voilà, pas plus. Honnêtement. Et n'allez pas me dire, oui, mais il faut essayer avec des copeaux de bois, etc. Non, un chantier, vous avez de la poussière. Vous n'avez pas que des copeaux de bois. Et si rien qu'un tout petit peu de poussière, ça commence à le boucher, alors les copeaux de bois, vous pouvez oublier. En même temps, 22 euros. Autant la 6 sables, j'étais agréablement surpris. Là, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et ça ne m'étonne pas. Les performances ne m'étonnent pas du tout. C'est dommage. Mais bon, ça ne peut pas marcher à chaque fois. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Ça aiderait beaucoup la chaîne et je pourrais faire plus de tests comme celui-ci. Sur ce, on se dit à la prochaine.